Le chemin des lettres, quatrième année primaire, l'unité didactique 4. Aujourd'hui nous avons la lecture 1, intitulée Arbo, Arboriculture, réussite du bananier dans le ral. Donc, c'est ça la leçon d'aujourd'hui, donc de l'unité didactique numéro 4, donc la page 116. On passe directement à la page 116, donc ici nous avons un texte sous-titre, Arboriculture, réussite du bananier dans le ral. Donc, on passe à répondre aux questions j'observe, avant de lire le texte. Donc, la première question j'observe, donc on va commencer par j'observe. J'observe, donc la première question, quel est le titre du texte ? Bien sûr, le titre de texte c'est Arboriculture. Donc, première question, le titre du texte, Arboriculture. Arboriculture, réussite, réussite du bananier dans le ral. Deuxième question, la deuxième question, que représente l'image à droite de la page ? Donc, voilà l'image qui est à droite de la page. Donc, il représente, donc l'image, représente une bananerée. Troisième question, y a-t-il un rapport entre l'image et le titre ? Ou l'image, bien sûr, il y a une relation de correspondance ? Bien, un rapport, rapport de correspondance. De correspondance. La quatrième question, j'observe. À ton avis, quelles informations le texte peut donner ? Bien sûr. Donc, le texte va donner des informations. Arboriculture, réussite des bananiers dans l'oral. Plusieurs pays s'étendent de la capacité du Maroc à produire de la banane. Ceci a été rendu possible grâce aux efforts à l'expérience et au savoir-faire des producteurs marocains qui ont osé relever ce défi depuis les années 1970. Ils avaient à affronter beaucoup de difficultés. La disponibilité des terrains en zones favorables qu'ils surent se sert. Problèmes d'ordre technique et commerciaux. Malgré tous ces obstacles et grâce à leur patience, les producteurs marocains ont pu couvrir le marché national en matière de banane avec une banane qualité à des prix raisonnables. Voilà, donc, on a lu le texte. Donc, on passe à la compréhension. On va répondre aux questions. Donc, la première question, de quels fruits parlent-on dans le texte ? Bien sûr, je comprends. Je comprends. Le texte parle du fruit, bien sûr. Le fruit, c'est... Il parle du banane. Donc, la première... Le texte... Donc... Le texte parle... du fruit... banane. La deuxième question. De quel pays le fruit est-il cultivé ? Bien, dans quel... Ah ! Donc, dans quel pays le fruit est-il cultivé ? Bien sûr, il est cultivé au Maroc. Et il y a d'autres pays au Maroc. Et il y a d'autres pays. D'autres pays qui entrent en concurrence avec le Maroc, comme Costa Rica, comme... Il y a plusieurs pays qui produisent la banane. Il y a d'autres pays qui produisent la banane. Donc... Donc, depuis quand le Maroc produit-t-il la banane ? Donc, depuis... Donc, le Maroc... Depuis... 1970... 1970... 1970... 1970... Depuis 1970, le Maroc produit les bananes. La question suivante. La question suivante. Dans quelle région le Maroc a-t-il réussi à produire la banane ? Bien sûr, dans la région du Gharp. Donc, quatrièmement, dans la région du Gharp. Donc, dans la région du Gharp. La question suivante. Était-il facile de cultiver la banane au Maroc ? N'était pas facile. Donc, bien sûr... Il était... Non. Bien sûr, il n'était pas facile. Il était très difficile au début. Il était... Difficile au début. La sixième question. Quelles sont les difficultés à produire la banane au Maroc ? Bien sûr, il y a plusieurs difficultés. On va les cocher ici dans le texte. On va les marquer. Donc, beaucoup de difficultés. Donc, disponibilité des terrains en zone favorable. Donc, disponibilité des terrains aux zones favorables. Culture se sert. Problèmes d'ordres techniques commerciaux. Désordre, etc. Concurrence d'importation. Donc, à deux coulombes, ce sont des obstacles et des problèmes et des difficultés que le Maroc a rencontrés au début de la cultiver, de cultivation, de cultiver la banane au Maroc. Donc, voilà. On passe à... Je réagis. J'informe mes camarades sur deux autres fruits que j'aime. Euh... Il y a... Donc, on parle de deux fruits. On va choisir l'ananas. La nana. La nana. La nana. La nana. Euh... Et... A une couleur... A une couleur jaune. A une couleur jaune. Jaune orangé. Donc... Il a... Un goût... De qualité. De qualité. Donc... Un goût... De qualité. De qualité. Donc... Il est... Il est consommé... Il est consommé... Il est consommé largement... Largement que fruits. Que fruits... Frais... Et également... Et également... Euh... Voilà. Pour la nana. Le deuxième fruit, c'est l'avocat. 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 Donc... Est un fruit. Est un fruit. De taille... Moyenne. De taille moyenne. De taille moyenne. Avec... Une agréable... Une agréable... Euh... Texture. Texture. Parmi... 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 Les fruits... Les fruits... Les fruits... Ayant... Ayant... L'apport énergétique. L'apport... énergétique. 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 Le plus important. Et voilà, ça, ce sont des informations sur deux fruits. Mais voilà, c'est la fin de cette séance concernant la lecture 1 de l'unité didactique numéro 4, le chemin des lettres. Parmi la rente a deux choses, European descent... Parmi...